La répartition des hommes sur la Terre Dans cette vidéo, nous allons essayer d'apporter quelques éléments de réponse à la question « Où les hommes vivent-ils sur la Terre ? » En 2016, on compte plus de 7,4 milliards d'habitants sur la Terre. Mais la population mondiale n'est pas répartie de manière uniforme à la surface du globe. Certaines régions sont plus peuplées que d'autres. Pour qualifier les territoires qui comptent une population très nombreuse à l'échelle mondiale, on parle de foyer de peuplement. Les deux premiers sont l'Asie du Sud et l'Asie de l'Est qui à L2 regroupe près de la moitié de la population mondiale. Dans ces régions, les densités de population, c'est-à-dire le nombre d'habitants sur 1 km², sont très importantes. Au sein de ces foyers de peuplement, comme dans le reste du monde, les habitants se concentrent dans les espaces attractifs. Ainsi, les plaines, les littoraux et les vallées fluviales sont très prisées et souvent peuplées depuis plusieurs centaines d'années. Parce qu'elles offrent de grandes possibilités, les villes sont aussi très peuplées. Aujourd'hui, 54% de la population mondiale vit ainsi en ville, un chiffre qui n'a de cesse d'augmenter. A l'inverse de ces territoires toujours plus peuplés, certains espaces sont peu peuplés. Les densités de population y sont faibles. On parle de désert humain. Ce sont bien souvent des contraintes naturelles, telles que le froid ou la chaleur, l'altitude, l'isolement, qui expliquent en partie l'absence de population. Qu'il s'agisse de facteurs naturels, historiques ou économiques, les inégalités de peuplement ont de multiples causes. D'ici à 2100, les démographes estiment que la population mondiale pourrait s'élever à 10 milliards d'habitants. Dans les foyers de peuplement les plus densément peuplés et en Afrique, la croissance démographique est actuellement la plus importante au monde. Les conditions sanitaires s'améliorent, le nombre de naissances est important et mécaniquement, la population augmente. Ainsi, si des foyers de population anciens perdurent, d'autres peuvent voir le jour et prendre une importance croissante sur la scène mondiale.